Comment est-ce qu'un régisseur est soumis à la même responsabilité personnelle et pécuniaire que le comptable pour lequel il intervient ? Ayant une dépense qui n'était pas prévue, mais cela peut aussi arriver sans qu'il n'y ait faute ni erreur du régisseur. Par exemple, en cas d'erreur commise par l'un des mandataires de la régie ou même en cas de vol. Même si le régisseur est très attentif et qu'il prend toutes les précautions nécessaires, le principe est quand même toujours le même. C'est à lui que l'on va demander de compenser la moindre recette manquante pour la collectivité ou bien le paiement de dépenses injustifiées. Pour couvrir sa collectivité, tout régisseur doit produire un cautionnement, c'est-à-dire en pratique l'engagement de l'AFCM, l'Association française de cautionnement mutuel, qui dédommagera la collectivité à la place du régisseur, à hauteur du montant indiqué dans son arrêté de nomination. Mais attention, une fois qu'elle a versé à la collectivité le montant qui lui est dû, l'AFCM se retourne ensuite contre le régisseur pour se faire rembourser. Ce dernier a donc tout intérêt à souscrire en complément une assurance personnelle qui remboursera l'AFCM à sa place. Évidemment, s'assurer a un coût, heureusement modéré, mais réel. Mais la sécurité et la sérénité n'ont pas de prix. Pensez que les comptables, eux, n'hésitent pas. Ils sont tous assurés. Même si l'activité de votre régie est très réduite, même si vos locaux sont très protégés, assurez-vous. Demandez si besoin à votre comptable de vous orienter vers les acteurs mutualistes ou assureurs qui peuvent couvrir le risque de responsabilité personnelle et pécuniaire que vous encourrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021